Générique Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour ces deux nouvelles heures d'info en direct. Alexandre Benalla est-il aussi impliqué dans une toute autre affaire, celle d'un accident de ski dans les Pyrénées ? C'est en tout cas ce que pense Jean-Pierre Guy au marché, son avocat. Le bordelais a été violemment percuté alors qu'il skiait au Grand Tourmalet, au moment où le président de la République et son service d'ordre skiait également en décembre 2017. Où en est l'enquête aujourd'hui ? On fait le point avec la victime et son avocat sur ce plateau dans un instant. Et puis du rugby, comme tous les lundis sur TV7, retour sur la défaite de l'UBB face à Clermont ce week-end en top 14. Les Girondins n'ont rien pu faire face au jaunard. Réaction attendue donc ce week-end avec la venue de Grenoble au stade Chaban. Mathieu Dalzobo en parle dans Top Rugby avec le 3 quart centre de l'Union. Jean-Baptiste Dubier et puis tout le reste du sport. On en parle aussi bien sûr sur TV7 dans Saut Sportif. Avec ce soir un gros plan sur le football américain et les kangourous de Pessac. Vous retrouverez également l'instant en rematch pour revivre les meilleurs moments du sport amateur de la semaine. Et tout de suite, les titres de votre journal. Le grand débat national accessible à tous, c'est en tout cas l'objectif de ce stand qui s'est installé dans le hall 3 de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Un lieu pour permettre à ceux qui n'auraient pas accès à internet de participer au débat lancé par le gouvernement. Et visite dans ce journal de l'Escale des Familles. C'est un nouveau lieu d'accueil pour les familles sans logement fixe. Parents et enfants y sont reçus par des bénévoles qui proposent notamment cours de français et aides aux différentes démarches administratives. Grosse semaine pour les Girondins de Bordeaux. Après la victoire face à Toulouse ce week-end, les Bordelais jouent à domicile un match reporté contre Guingamp ce mercredi avant un déplacement à Nantes dimanche. La météo encore très plaisante ce mardi. Dans l'après-midi, encore un grand soleil qui va briller en Gironde après quelques nuages le matin. Température toujours bien au-dessus des normales de saison. Il fera jusqu'à 16 degrés à Bordeaux et dans le sud de Gironde. On va commencer avec ce soleil qui a surpris tout le monde ce week-end. Il y avait comme un air de printemps pour les premiers jours de ces vacances d'hiver. Une météo inhabituelle bien sûr pour un mois de février. et qui redonne, vous allez le voir, le sourire au Bordelais. Ça vous fait quoi qu'il fasse si beau à Bordeaux ? Ça change la vie, on est super, on est bien, on revit. Que demander plus ? Du soleil, les quais, les jardins, les bateaux, un petit restaurant de temps en temps. Que demander plus à la vie ? On est heureux. On se sent revivre, c'est un grand grand plaisir. Avec les enfants, on a sauté sur l'occasion pour revenir au miroir d'eau et prendre une grande bouffée d'air, de soleil sur la peau. On sent que le printemps n'est vraiment pas loin et même l'été va suivre derrière. Je suis contente, je profite de mes nièces. T'es contente d'être avec Tati ? Oui. Il fait beau, t'es contente ? Oui. Il fait chaud ? On a enlevé le manteau ? Ça c'est une veste. Et on profite du beau temps. Voilà le beau temps qui devrait durer au moins jusqu'à la fin de cette semaine. Dans l'actualité, le Grand Débat national à la rencontre des voyageurs. Un stand de proximité s'est installé jusqu'à demain en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Animé par des étudiants, il permet aux citoyens intéressés de s'informer, de répondre aux questionnaires sur les quatre thématiques du Grand Débat ou d'y apporter une contribution libre, un dispositif qui vient compléter modestement les outils déjà existants. Dominique Parmentier. Installé côté Belsier, dans le Grand Hall 3 de la gare, le stand du Grand Débat national passe un peu inaperçu. Il faut dire que les voyageurs sont rares en ce lundi matin, début des vacances scolaires, surtout de ce côté-là de la gare. Et surtout ici, les gens sont pressés. Désolée, on est mort. Là, on revient de voyage, on est fatigué, on a juste envie de rentrer. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Non, mais vous, vous n'avez pas le temps. Là, je n'ai pas le temps. Mais certains plus prévoyants ont plus de temps. Là, moi, j'ai 40 minutes devant moi, donc pourquoi pas. Après, on a toujours le temps, il faut toujours prendre le temps pour s'exprimer. Ils sont là pour ça, donc c'est pour échanger. Il, c'est François-Xavier et Antoine, deux étudiants de Sciences Po Bordeaux, volontaires pour tenir ce stand. C'est quelque chose qui m'intéressait, tout ce qui touche à l'actualité, au domaine de la politique, tout ça. Et puis le fait de pouvoir discuter avec les gens, vraiment de recueillir des témoignages, je pense que c'est quelque chose qui m'a intéressée. Moi, c'est pour ça que j'ai candidaté. On recherche plus à avoir un échange avec les gens. Ça fait aussi partie de la fonction du stand, au-delà de remplir des questionnaires. Les fameux questionnaires sur les quatre thématiques du débat, on les trouve en effet sur Internet. Et pour ceux qui ne veulent pas participer aux réunions publiques dites d'initiatives locales, c'est l'occasion ici de s'exprimer, et pas forcément sur les thèmes imposés. On peut aussi recueillir des participations libres, et donc ça peut être sous n'importe quel format. Et aussi, si on a un échange, on peut éventuellement le retranscrire. On rencontre des gens, oui, qui, de base, ne se seraient pas intéressés à ce grand débat. Mais paradoxalement, peu de jeunes et d'étudiants comme eux contribuent à ce grand débat, reconnaissent-ils. Après la gare, il faudrait donc peut-être installer un tel stand sur le campus. Voilà, demain, le stand sur la gare Saint-Jean sera donc ouvert entre 7h30 du matin et 15h30. Et puis, une manifestation contre l'antisémitisme est organisée demain à l'appel de la LICRA et de plusieurs partis politiques rassemblés derrière un front républicain pour dénoncer la montée des actes antisémites en France ces derniers mois. À Bordeaux, le rendez-vous est fixé à 19h, place de la République, et on en parlera avec notre invitée dans ce journal, la nouvelle présidente de la LICRA, Sarah Bromberg. Les représentants syndicaux de l'usine Ford de Blancfort, menacés, vous le savez, de fermeture dès le mois d'août, étaient à nouveau reçus ce lundi après-midi par Bruno Le Maire au ministère de l'Économie. À Paris, nous sommes en ligne avec Philippe Poutou. Alors, c'était un peu une réunion de la dernière chance aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu les engagements forts que vous attendiez de l'État, Philippe Poutou ? Bonsoir. En fait, on va avoir une nouvelle réunion de la dernière chance. Ce sera lundi prochain à Bercy avec le ministre encore, parce que nous, on s'attendait ou on craignait que la piste du repreneur Pinch soit officiellement abandonnée. Et en fait, non, le ministre, le maire considère que c'est toujours en cours et qu'il y a une bataille qui est toujours menée. Le Pinch devrait proposer un nouveau projet de reprise à Ford ce soir. Et derrière, de nouvelles discussions entre l'État et Pinch, d'une part, et l'État et Ford, d'autre part. Donc voilà, on ne sait pas trop si le ministre y croit vraiment ou s'il y a vraiment des possibilités ou si c'est juste repousser d'une semaine une mauvaise annonce. En tout cas, l'espoir demeure. Donc après, nous, il faut qu'on discute très sérieusement des garanties dans tout ça, puisqu'on sait que le projet Pinch est fragilisé. D'ailleurs, le gouvernement le reconnaît, puisque les commandes qui devaient venir ne viennent pas pour l'instant. Et donc, du coup, ça renforce obligatoirement les aspects sécurité pour les salariés qui seraient repris, sécurité pour l'ensemble des salariés. Donc, du coup, il va y avoir une grosse discussion de garantie sociale pour les uns et pour les autres, de quels engagements Ford est prêt à tenir et de quels engagements Pinch est prêt aussi à tenir. Donc voilà, on est en plein dans une discussion, une sorte de course de vitesse qui va durer une semaine. Et on a rendez-vous à Bercy lundi prochain pour faire le bilan de cette semaine-là. Soit l'option 1, Pinch, est abandonnée. Et là, il va falloir qu'on ait une nouvelle discussion. Soit le projet de reprise se confirme. Très rapidement, Philippe Poutou, vous y croyez, vous, à ce projet de reprise par Pinch ? Ce serait finalement une solution ? Ben, disons, on a du mal à y croire, évidemment, parce qu'en fait, toutes les conditions sont plutôt négatives. Mais on a un gouvernement ou un ministre qui dit que c'est jouable encore. Donc, on a du mal à mesurer tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, à travers les rencontres, parce qu'on a des rencontres programmées avec Pinch, on a des rencontres programmées avec Bercy encore pendant la semaine. Et de l'autre côté, l'État va discuter avec Ford et Pinch aussi. Donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça ? On ne sait pas. En tout cas, nous, on n'a aucune raison d'abandonner. À partir du moment où c'est la question de la sauvegarde des emplois, la question de la sauvegarde d'une activité, alors quand je parle des emplois, c'est des emplois directs et induits, on sait que c'est quand même une priorité d'arriver à sauver des emplois parce qu'on sait que c'est mieux que le chômage. Donc, on verra bien tout ce qui sortira de ces discussions-là. Mais il y a une bataille, il y a un bras de fer. Donc, on espère, nous, être en capacité de pousser pour que, justement, il y ait une préservation des emplois et qu'il y ait la sécurité qui va avec les salariés. On espère être capable de faire ça. On espère être capable de convaincre et de faire en sorte qu'à un moment donné, l'État intervienne vraiment pour arriver à une issue plutôt favorable. Donc, nous, on pousse en bataille. Merci, merci. Merci à vous. Merci. Donc, on le rappelle, un prochain rendez-vous à Bercy. C'est donc lundi prochain, la réunion de la dernière chance pour savoir ce qu'il adviendra de l'usine Ford, une reprise par le groupe Punch ou pas. C'est donc lundi prochain que la question sera peut-être enfin réglée à Bercy. Et puis, dans l'actualité également, les salariés de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels étaient en grève ce lundi pour protester contre des conditions de travail qui créent, selon eux, un mal-être, une ambiance qui ne permettrait pas d'accueillir dignement les bénéficiaires. Et là, c'est un mélange quotidien du genre entre les gens qui viennent se mêler et qui empêchent les professionnels de travailler. Et du coup, indirectement, on les alerte parce qu'en leur disant quand les salariés sont en souffrance, qu'ils sont dans des mauvaises conditions de travail, le service rendu aux bénéficiaires est de moindre qualité. Donc, les bénéficiaires en souffrent indirectement parce que comment voulez-vous qu'on vienne donner un service de qualité quand vous avez une boule au ventre le matin, quand les arrêts maladie pleuvent, quand les burn-out pleuvent, quand les démissions pleuvent, quand les raptures conventionnelles sont en cascade. Et même face à tout ça, même face à ce constat, la gouvernance est dans un mutisme total. Elle est sourde et aveugle. Voilà, et d'après les syndicats, 30 à 40% de grévistes étaient donc mobilisés à Lunadev aujourd'hui à Bordeaux. Et puis cet appel à témoins a lancé aujourd'hui suite à un accident mortel survenu dimanche 10 février. Un accident entre deux véhicules sur la départementale 111 qui se serait produit à l'angle de l'avenue de Léonien et du chemin de Martillac. Si vous avez des informations, vous contactez le commissariat de Bordeaux au numéro qui s'affiche sur votre écran. L'Escale des familles, c'est une nouvelle halte de jour pour les familles sans domicile fixe à Bordeaux installées dans les locaux du Secours Populaire. Rue Malbec, l'espace accueille parents et enfants. Les premiers peuvent y apprendre le français ou être aidés dans leur démarche administrative pendant que les enfants s'amusent tout en apprenant dans une salle de jeu bien remplie. Reportage de Joanne Gérardot. Concentration et bienveillance sont les maîtres mots au sein de cet atelier de français pas comme les autres. Dinara, Mérone, Seynat et Latina suivent les explications de Laurence, la professeure bénévole. B comme... L'accent est mis sur l'apprentissage de l'alphabet. A l'Escale des familles, gérées par le Secours Populaire, ces cours de français, ouverts aux parents sans logement stable, se tiennent chaque mercredi et jeudi. L'occasion pour ces femmes d'apprendre la langue dans un lieu reposant. Elles viennent avec une histoire, la leur, qui est souvent lourde. Donc le cours de français est un moyen détourné de rester humain, de s'amuser, d'avoir des contacts. Je me mets en situation de si j'arrivais dans un pays, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qu'il me faudrait comme vocabulaire, au plus simple. Au rez-de-chaussée, des mères et des bénévoles discutent, se ressourcent autour d'un thé, tandis que leurs enfants profitent de la salle de jeu, garnie de peluches et de jouets. Ah mais il n'est pas très réaliste. Je pense que c'est la meilleure solution. Linda et Apolline sont bénévoles à l'Escale des familles depuis sa création en octobre dernier. Moi je viens de la campagne, de mon rural, et en fait la difficulté financière ou la misère ne s'exprime pas du tout de la même façon. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, c'était très dur de voir les gens dormir dans la rue, pour moi, surtout pour les enfants. Il faut avoir de l'empathie pour les gens, mais pas forcément de la compassion. Déjà parce que eux, ça les met dans une situation d'infériorité. Il y avait tout un discours qui était contre la Sistana, contre l'idée que ce serait juste une relation verticale, en fait, où nous on serait seulement là à donner des choses qui viennent du haut et que les gens viendraient simplement pour recevoir. Les personnes qui passent la porte de ce lieu, elles ont aussi quelque chose à apporter et que, en fait, c'est un endroit qu'on construit ensemble. Tous les numéros 3, ils sont de la même couleur, ils sont en vert. Si vous ne comprenez pas les chiffres, vous ne vous occupez que de la couleur. Il ne faut que des couleurs qui vont ensemble. L'Escale des familles installera bientôt une laverie solidaire. Des visites culturelles dans les rues bordelaises seront aussi organisées. Ce lieu d'accueil, de repos et de récréation est ouvert chaque après-midi, du mercredi au vendredi. Un mot de sport avec le football et cette grosse semaine pour les Gérondins de Bordeaux après leur victoire ce dimanche face à Toulouse. Ils doivent maintenant se concentrer sur un match reporté ce mercredi où ils reçoivent Guingamp avant d'enchaîner avec un déplacement à Nantes ce dimanche. Je pense qu'il va y avoir quelques changements. C'est difficile avec un groupe jeune d'enchaîner. C'est difficile. À Bordeaux, on prouve que justement, on joue avec les jeunes quand même. De temps en temps, il faut qu'ils soient encadrés par des anciens. Jimmy a servi un petit peu de phare hier pour l'équipe, mais il faut des joueurs comme ça. Voilà, en rugby, retour sur la défaite de l'UBB face à Clermont. Ce week-end, les Gérondins n'ont rien pu faire face aux jaunards, Mathieu Dalzovo. Oui, effectivement, la marche était trop haute pour l'Union Bordeaux-Bec. Ce n'est pas la seule équipe, bien sûr, à perdre chez Clermont, qui est l'une des deux équipes qui cavale en tête du classement avec le stade Toulousain. Néanmoins, il y a quand même des motifs de satisfaction pour l'Union Bordeaux-Bec. Battu 40 à 20, mais il y a quand même inscrit trois essais au stade Michelin. On regrettera un petit peu l'indiscipline. C'est malheureusement quelque chose de récurrent pour l'Union Bordeaux-Bec à l'extérieur. Un carton rouge et un carton jaune en seconde période qui coûtent cher, qui sont vraiment le tournant de la rencontre. L'important pour l'Union Bordeaux-Bec, c'est de rester dans le top 6. C'est le cas ce soir et il faudra bien sûr confirmer à domicile, rester invaincu à domicile avec l'avenue de Grenoble. Ce sera samedi 18h. On sera avec un des cadres de cette équipe, c'est Jean-Baptiste Dubier, le trois-quarts centre de l'Union Bordeaux-Bec, qui sera notre invité tout à l'heure à 18h40. Merci Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure pour Top Rugby. Et nous, on se retrouve dans un instant, juste après la pause. Alexandre Benalla est-il aussi impliqué dans une toute autre affaire, celle d'un accident de ski dans les Pyrénées. C'est en tout cas ce que pense Jean-Pierre Guillaume Marche et son avocat. Ils sont sur notre plateau juste après la pause.